Personne n'a craqué ! Ça va bien se passer ? Oui. Peut-être. Samedi 13 juillet, la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, est allée piquer une tête dans la scène, histoire de prouver, à quelques jours des Jeux Olympiques, qu'il est enfin possible de se baigner dans le fleuve parisien. Mais vous allez voir que cette séquence de communication gouvernementale a failli se transformer en énorme gag. Voilà, on va suivre ça. C'est vraiment l'image. Ouh là là, où la glissade ? La glissade, ça commence mal, ça commence mal. Ouh là 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 ! Voilà, il fallait que ça arrive, la glissade, la ministre des Sports qui a donc glissé sur... Ce n'est pas le grand plongeon, c'est la grande glissade. Elle a l'air très heureuse de nager. C'est vrai Alexis que ça peut prêter la rigolade comme ça, mais c'est une image quand même extrêmement importante. On rappelle que maintenant, dans moins de deux semaines, la planète entière sera à Paris. Et depuis maintenant des semaines et des semaines, on disait que, eh bien, potentiellement, il y aurait des problèmes avec la baignade. Il y a donc une volonté de démonstration politique, là, de montrer que, entre guillemets, tout va bien. On va juste aller voir Nicolas Pelletier sur le terrain avant de vous donner la parole à Alexis. Nicolas, racontez-nous, on voit une ministre qui prend l'eau dans tous les sens du terme. Alors, je vous propose de revoir la même séquence, mais cette fois, sans les commentaires des journalistes, histoire d'entendre la ministre qui hurle littéralement sa joie. Je suis, Alexis. Allez ! Elle est douce ! Elle est douce ! Elle est top ! Elle est top ! Ah non, bonheur ! Après sa baignade, la ministre des sports a donné une interview qui transpire le naturel et la simplicité. Fabuleux, quel bonheur. C'est juste génial. Génial. Bonheur total. Promesse tenue, engagement tenu, pari tenu. On est là avec Alexis Enquinquan, notre champion de paratriathlon. Il est là. C'était un pari. Il s'était dit, si je deviens porte-drapeau, on nage dans la scène ensemble. Ça y est, on l'a fait ce matin. C'est extraordinaire. C'est vraiment hyper émouvant. Elle est douce en plus. Elle est bonne. Allez, viens te baigner. Elle est vachement bonne. Aïe ! Oh, je me suis fait un mal de chien. En attendant de savoir plus sur la composition du gouvernement, je vous propose de voir mon top 10 des humiliations de Macron en 2023. Vous allez voir, ça fait du bien. Ah, et si vous ne voyez plus mes vidéos sur votre page d'accueil YouTube, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, vous ne manquerez rien.